talk show pour influencer un marché il faut comprendre ce marché et la meilleure manière de le comprendre est de faire parler les gens qui le font et qui le réalise nous sommes aujourd'hui au w hôtel bonne écoute on est là dans le magnifique hôtel w w hôtel de verbier comment ça se passe question très ouverte mais comment ça se passe question très ouverte alors ça dépend de la période et du moment dans l'ensemble on a dû fermer l'hôtel 13 mars dernier suite à la décision de la confédération complètement donc ça a été très dur on a eu la chance d'avoir eu un début de saison très 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 bon donc on a fait deux mois exceptionnels en janvier février ce qui était le cas pour verbier en général et puis bon on a fermé l'hôtel jusqu'au 4 juillet d'habitude on est un hôtel qui reste ouvert 365 jours par an c'est unique dans les alpes et puis là après sept ans d'opérations on a dû fermer donc c'était assez pénible ce qu'on s'est toujours battu pour garder l'hôtel ouvert et puis là c'est des facteurs externes qui nous ont poussé ou forcé à le fermer donc c'était un peu compliqué on a décidé de réouvrir l'hôtel en juillet décision difficile parce que c'est des mois où typiquement on ne gagne pas énormément d'argent mais en roulant en restant ouvert toute l'année ça nous permet de survivre donc on a hésité très longtemps de le réouvrir ou pas on a réouvert on a eu un mois de juillet compliqué par rapport aux années précédentes parce qu'un tas de festivals de choses comme ça ont été annulés à verbier du coup il n'y avait plus que de la clientèle individuelle par contre on a fait un très bon mois d'août et un très bon mois de septembre en hausse par rapport à l'année passée mais justement cette crise a provoqué un changement de la demande alors il ya beaucoup plus de suisse que de marchés internationaux beaucoup de gens je pense ont attendu aux dernières minutes est ce qu'on peut voyager ou pas à quel pays on peut aller donc beaucoup de suisse se sont rabattus sur sur la suisse et je pense que là aussi les conditions de réservation vous avez dû les faire évoluer j'imagine parce que je pense que si on peut pas annuler avant telle et telle date les gens prennent plus le risque exact sauf qu'en période basse donc été on est beaucoup plus flexible avec nos conditions d'annulation qu'en hiver donc déjà c'était le cas mais oui il faut être plus flexible et accepter que les gens annulent c'est que pour la saison d'hiver il y aura plus de flexibilité ou alors il y aura un peu plus de flexibilité mais pas énormément parce que on doit pouvoir prévoir il faut qu'on ait le staff il faut que donc on va trouver des formules plus souples mais ça sera quand même moins souple que l'été ok l'univers du luxe parce qu'on est un hôtel de luxe bien entendu un des plus bel hôtel je crois de stations au monde qui a été classé alors plus bel hôtel je sais pas si c'est le mot qu'on doit utiliser mais on a été élu quatre fois d'affilée meilleur hôtel de ski au monde en effet d'accord donc dos domaine du luxe est ce que est ce que vous voyez vous percevez une évolution de la demande ou du ou des attentes des gens dans le luxe par rapport à il ya quinze ans où est ce que les gens sont toujours autour la même demande est ce qu'il ya une nouvelle catégorie de personnes aisées qui ont d'autres prétentions d'autres attentes oui je crois qu'il ya une grosse évolution dans le luxe aujourd'hui c'est quoi le luxe ouais bah c'est quoi bah pour moi c'est c'est le temps c'est l'expérience et pouvoir profiter dans le temps où il ya 10 15 ans on parlait peut-être plus de pouvoir s'acheter une ferrari ou de pouvoir loger dans un hôtel à 1000 ou 2000 francs la chambre aujourd'hui pour moi le luxe c'est plus du tout ça il ya une grosse partie de gens dans le monde qui a les moyens ils recherchent autre chose aujourd'hui donc nous on est un produit on dit luxe mais c'est un produit complètement différent de la plupart des hôtels de luxe qu'on c'est l'expérience exactement donc on a tous les produits qu'il faut on a le niveau de service qu'il faut mais d'une façon beaucoup moins guindé coincé que ce qui se fait peut-être encore aujourd'hui alors beaucoup de chaînes vont vers ça mais nous on est un peu avant gardiste on dirait on dira avec la marque w on peut s'imaginer par rapport à la clientèle effectivement parce qu'elle est très internationale w entre la clientèle américaine ou chinoise deux cultures totalement opposées est ce que effectivement la notion de luxe est perçu différemment entre ces deux cultures non je pense que justement les gens qui recherchent ça qui soit de chine ou des états unis recherche un peu la même chose c'est de l'expérience c'est quelque chose de nouveau c'est assez pareil je dirais après il ya les cultures évidemment qui sont différentes mais dans l'ensemble ils cherchent les mêmes types de services et les mêmes expériences j'avais juste envie de parler un peu de technologie parce que la technologie elle apporte beaucoup de choses elle enlève aussi beaucoup de choses dans le domaine hôtelier quand on pense à technologie déjà il ya la technologie interne tout le développement des softwares qui permet j'imagine de se rapprocher de rester beaucoup plus proche des clients parce qu'on sait beaucoup plus sur eux ça ça apporte vraiment une valeur ajoutée oui surtout dans un groupe comme nous on est le plus grand groupe hôtelier au monde on a plus de 7600 hôtels aujourd'hui on a nos membres bonne voie donc c'est les gens qui ont le programme de fidélité je crois qu'on est à 150 ou 160 millions de membres et sur ces gens on a toutes les informations après c'est évidemment ce qu'ils veulent bien nous donner ou pas parce qu'aujourd'hui avec les toutes les lois sur la protection des datas etc mais si le client est d'accord de partager c'est clair qu'on a des données sur quel type de chambre il aime bien ce qui veut être près d'un ascenseur est ce qu'il aime bien tel ou tel whisky ou donc ça nous donne et ça c'est mondial donc tous les hôtels qui auraient ce client ont accès à ces données donc ça vous permet déjà parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle est ce que ça vous permet déjà de faire du prédictive analytique sur certains on pourrait oui on n'a pas toujours le temps de faire ça mais c'est clair que pour certains clients les vraiment les top top on a on pourrait analyser leur comportement tout à fait exactement d'accord ça c'est super intéressant après il ya partie négative la technologie surtout pour l'hôtellerie on pense à tout l'ubérisation mondiale on parle de airbnb quand même qui a dû prendre pas mal de parts de marché de l'hôtellerie comment est ce que vous percevez quel est votre regard par rapport à ça moi je suis je pense que airbnb c'est un marché qui prend pas nécessairement la place des marchés du marché de l'hôtellerie de luxe peut-être un peu plus sur les hôtels deux trois étoiles mais c'est souvent des gens qui cherchent un plus du long terme après c'est clair que certaines personnes vont dire bon on va un week end et puis on va booker un airbnb donc ça prend une certaine place mais peut-être moins que ce que on pense on pense où on veut bien dire surtout dans le par contre ce qui est intéressant de voir quand je regarde ici au w c'est qu'on a l'impression d'être plus dans un beau chalet et dans un hôtel et je pense que peut-être vous me dites si je me trompe que le phénomène airbnb qui existe depuis quoi maintenant une dizaine d'années ça a quand même démontré qu'il ya certaines personnes même dans le luxe qui ont envie plus d'une atmosphère chalet plus qu'un hôtel guindé on en parlait avant et j'ai quand même l'impression qu'à certains hôtels ici peut-être que c'est une des conséquences qui ont transformé un peu leur architecture et leur expérience pour aller dans cette direction là oui je pense bon de nouveau si on retourne 20 ans en arrière ce que les grandes chaînes voulaient offrir à leurs clients c'est que si je prends un nilton ou un sheraton c'est que ce soit le même dans toutes les villes donc l'américain qui allait à taipei il savait ce qu'il allait avoir aujourd'hui les gens veulent complètement autre chose ils veulent s'identifier ou ils veulent trouver l'identité locale donc le w à ko samui c'est pas du tout la même chose exactement donc il ya un principe au niveau du lifestyle brand de du design etc qui doit être moderne qui doit être mais chaque w est complètement différent et doit vraiment s'implanter ou prendre l'identité du pays ou de la ville ou du village et ici typiquement à verbier bon c'est que des chalets quasiment donc on voit l'hôtel de l'extérieur c'est des chalets et puis il ya un design très moderne à l'intérieur bien que on a quand même gardé le bois oui le tout ce qui est un peu typique de la montagne ou de verbier et c'est ce que les gens recherchent j'ai aussi l'impression qu'est ce qui est dur de la gestion d'un hôtel qu'est ce qui est le plus compliqué qu'est ce qui est le plus plaisant et qu'est ce qui est le plus compliqué alors plus compliqué c'est la gestion du personnel et la gestion des clients je pense que les clients sont devenus de plus en plus exigeants et puis avec tous les réseaux sociaux ben on parfois tendance à menacer juste pour avoir quelque chose la compensation etc ça dépend des hôtels moi j'ai tendance à si le client a tort après c'est parfois difficile de voir mais si on sent vraiment que c'est de l'abus et que ce qui demande n'est pas n'est pas correct ben on va refuser après on est les premiers à dire on a fait une erreur et c'est clair qu'on va on va tout faire pour récupérer mais il ya une façon de faire et puis il y'a des clients vraiment qui cherchent ça et qui les réseaux sociaux puisque vous en avez parlé c'est c'est une chance pour vous c'est plutôt un risque parce qu'on perd un petit peu le contrôle total de la communication oui et non je pense que on contrôle ce que nous on peut faire après les gens sont pas dupes si on met des commentaires négatifs sur TripAdvisor et que je sais pas sur 2000 commentaires il y en a 10 ou 20 qui sont mauvais par rapport à ce qui est écrit les gens en général ils font la part des choses donc je suis pas si sceptique que ça là dessus et puis à côté de ça ben les réseaux sociaux c'est une opportunité parce que c'est un moyen de communication énorme on touche dix fois plus de personnes ou cent mille ou mille fois plus de personnes que ce qu'on peut faire via la presse via beaucoup moins cher magazine est beaucoup moins cher voilà après il faut être il faut avoir la connaissance les gens qui maîtrisent mais non pour moi c'est plus une opportunité parler de la chose la plus compliquée c'est le personnel quoi c'est la gestion du personnel c'est très dur comment comment vous faites quand l'hôtel vous avez vous avez bon un forecast du remplissage de l'hôtel mais il faut toujours aligner le nombre de personnel par rapport aux clients c'est une problématique à des logiciels qui font ça ou non il n'y a pas de logiciel et puis la problématique en montagne est encore plus importante qu'en ville parce que ici si on n'a pas notre staff on le trouve pas donc en dernière minute pour trouver trois quatre personnes c'est très très compliqué bah typiquement là depuis deux mois on se fait vraiment démonter le samedi soir et on prend parfois 30 chambres le vendredi pour le samedi donc on n'a pas le staff on essaye de trouver après il ya des gens qui sont malades avec le covit aujourd'hui tout d'un coup quelqu'un se trouve en quarantaine il faut mettre les collègues en quarantaine et puis on se retrouve un samedi matin avec 200 personnes 200 clients dans l'hôtel et qui en général comprennent bien la situation mais il y en a qui ne comprennent pas que la chambre soit pas faite à l'heure prévue qu'à la piscine il n'y ait plus de place donc oui c'est très compliqué et puis on travaille avec beaucoup de jeunes donc qui aiment bien la fête après ils font du sport il y en a un qui s'abîme l'épaule l'autre il va à skier donc ouais c'est pas c'est pas évident les gens qui font la fête à verbier je pense effectivement l'impact sur le personnel respectant et surtout de cette crise sanitaire a été forte donc au niveau de l'effectif par rapport à des tas je dirais un staff d'employés qui qui n'est pas certainement les 200 collaborateurs en pleine saison avec cette crise a été a été très c'était très lourd oui oui puis c'est plus dur maintenant parce que de nouveau on est en effectifs réduits on prend quand même des occupations très très importantes les week-ends donc oui c'est très compliqué et le staff bosse 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 donc ils sont fatigués bon j'ai la chance d'avoir un staff très jeune et très dynamique et passionné mais bon parfois c'est il ya des jours où c'est vraiment très très sport en temps normal hors covid il ya quand même beaucoup de tournus ou bien les gens sont assez stables alors nous on a à peu près 80 à 90 personnes fixes à l'année et puis chaque saison début décembre on en engage une centaine de plus depuis l'ouverture on a sur ces 100 je dirais les 20 à 30 % de gens qui reviennent de saison à saison donc ce qui est pas mal après oui on change après il y en a qui arrive la saison qui pour finir reste avec nous à l'année qui vont rester un an deux ans trois ans ça dépend donc on a tournus qui est raisonnable pour un hôtel saisonnier c'est quoi c'est quoi l'avenir votre votre regard sur l'avenir de l'hôtellerie mais quand je dis l'avenir c'est pas les deux trois prochaines années on parle pas de cette sortie de crise on parle vraiment de selon vous la perception que vous avez parce que vous êtes un professionnel professionnel de l'industrie qu'est ce que sera l'hôtellerie en 2030 ou 2035 c'est une bonne question déjà au niveau architecture technologie je pense qu'il y aura énormément de changements après l'hôtellerie a toujours un peu de mal à suivre quand on voit les gens chez eux les gens aisés ils ont les le dernier cri de quoi que ce soit au niveau technologie etc un hôtel il peut pas suivre nous on réinvestit tous les cinq six ans dix ans dans les chambres dans la technologie donc la personne qui arrive dans nos chambres qui voit téléviseur il va dire c'est quoi ça il y en a beaucoup à changer mais je pense qu'il y aura une très grosse évolution sur la technologie après je pense quand même que la notion du service restera c'est la technologie peut pas remplacer d'après moi le service c'est quelque chose que alors peut-être auprès d'une certaine clientèle de qui aujourd'hui on vient déjà avec des robots qui vous accueille qui amène un plateau avec un verre d'eau je pense ça peut plaire à certaines personnes mais je pense que dans le luxe il y aura quand même toujours cette notion de service de contact je pense aussi je pense que c'est primordial l'être humain a besoin de contact si c'est un robot qui donne tout ou qui fait tout non pas très chaleureux voilà je pense que cette crise sanitaire effectivement l'a démontré aussi un 7 c'est clair il ya plus de contact les gens deviennent un peu fou chez eux ils ont besoin de contact c'est donc je pense que ça ça changera jamais c'est comme le télétravail oui c'est très bien on ça gagne du temps mais les gens ont besoin de se voir s'il ya plus de contact physique la motivation je pense que c'est en affaires pareil on dit toujours oui on peut faire des choses via téléconférence etc mais les grosses affaires ça se négocie d'homme à homme ou de face à face et je pense pas que ça ça évoluera mais après en lien toujours avec cette avec cette crise sanitaire finalement quels quels sont finalement les les changements dans la politique de risque de l'entreprise ou de la gestion des risques d'entreprise dit à cette crise qu'est ce qu'est ce que ça amène mais qu'est ce que ça continue à amener parce qu'on n'en est pas sorti on n'en est pas sorti le plus grand changement c'est toutes les règles sanitaires qu'il faut implémenter ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend de l'argent ça coûte souvent ça demande plus de staff parce que voilà il ya des distanciations sociales il ya moins de place dans les restaurants donc si on ouvre d'autres endroits il faut plus de staff pour les servir donc ça a un coût assez important et d'un autre côté il ya moins de revenu donc mais on est obligé pour moi la base c'est faire en sorte que au niveau sanitaire on soit 100% après on peut pas exclure le risque mais c'est de vraiment faire en sorte que les les talents c'est nos ans on les appelle talent mais les employés suivent rigoureusement toutes les règles sanitaires les clients on leur demande aussi c'est un peu plus compliqué il ya des hôtels où on oblige le port du masque pour tous les clients voilà ça mais on parle du nord retour j'ai entendu ça je sais pas si je me trompe mais un retour de la normalité dans l'hôtellerie en hauteur de 2023 pas avant ça ouais on entend de tout on entend fin 21 on entend 22 on entend 23 je pense qu'aujourd'hui personne ne peut le dire je veux on lit tout et son contraire c'est ça qui est incroyable dans cette crise c'est que on entend deux professeurs super renommé connu qui vont dire blanc et noir donc qui il faut croire et entre ces deux il ya 50 mille et c'est pareil pour les économistes les analystes etc moi je pense que c'est très très compliqué à dire ce qui va se passer c'est est ce que c'est 21 22 23 ça sera l'expérience de la réalité qui nous dira ouais ça qui parle je pense si demain il trouve non pas un vaccin mais un médicament hier je lisais un article que en australie ils ont trouvé un spray nasal qu'ils utilisent qu'ils étaient qui testaient déjà avant le covit pour tout ce qui était grippe et tout ça et quand il ya eu le covit ils ont commencé à le tester apparemment ça réduit le risque où ça guérit à 96% la maladie donc maintenant il faudra voir si c'est vrai ou pas mais si tout d'un coup ça s'avère être vrai et que ça marche pas tout est réglé c'est vrai c'est vrai suffit d'un petit truc le vaccin je pense c'est beaucoup plus grave parce que même s'ils sortent un vaccin il ya beaucoup de gens qui seront très prudents on connaîtra pas les effets secondaires à moyen ou long terme donc mais un spray comme ça si ça marche vraiment oui c'est réglé quoi mais et puis là par contre il peut avoir une frénésie après économie là ici ça va être rempli aujourd'hui les gens veulent sortir veulent dépenser veulent se faire plaisir donc c'est clair que si tout d'un coup ça s'ouvre voilà c'est bon ouais si on devait je dis puisque j'ai rentré on entend souvent qu'il faut une grosse crise que dans les grosses crises souvent il ya quelque chose de positif qui en ressort et souvent il ya des menaces bien sûr il ya aussi des opportunités des fois qui se créent est ce que dans le domaine du hospitality et de l'hôtellerie est ce qu'on peut en sortir quelque chose de positif ou pas il ya toujours du positif dans une situation de crise ou négative moi j'ose espérer que les gens se rendent vraiment compte de ce qui se passe et de ce qui s'est passé et la fragilité de chacun mais bon ça c'est peut-être utopique de penser ça que l'être humain l'être humain oublie très vite donc mais j'espère j'espère que les gens vont vraiment réaliser que voilà il ya autre chose dans la vie qu'il faut il faut arrêter de souvent se plaindre de dire que rien ne va et cetera ce qui est un peu humain aussi et de dire bon on a de la chance on est là on on serre les coudes mais est ce que c'est utopique ou pas de penser ça et pour le reste tout dépend de la gestion qu'on avait de sa son entreprise je pense qu'il ya des entreprises qui sont très bien gérées d'autres beaucoup moins et ben celle qui était moins dans crise comme ça probablement que ils seront obligés si c'était vraiment bien géré avant il n'y a pas grand chose à faire en plus le gros problème c'est le revenu qui rentre pas et ça c'est une fois que le revenu rentre pas on peut gérer derrière autant qu'on veut mais là par exemple ici vous êtes déjà dans la perspective de dire mais si donc si tout revient à la normale dans trois mois un virus comme ça il peut revenir dans trois ans il peut y avoir un changeant ou un autre est ce que en termes de risk management justement vous dit mais on va on va quand même réfléchir à des mesures or plus de flexibilité peut-être dans nos coûts ou est ce qu'il ya quelque chose quand même qui est prévu au cas où ça revient bon alors ici typiquement on est un hôtel saisonnier on a fait le pari de rester ouvert à l'année donc on a une gestion vraiment au niveau des coûts qui est draconienne parce qu'on peut pas se permettre autrement dès qu'on a duré après à côté on essaye de remplir l'hôtel un maximum ce qui marche depuis depuis pas mal d'années mais à un moment donné on n'a plus le revenu il ya très peu à faire on peut plus couper on peut parce que c'est vraiment très très assaini la seule chose qu'on peut faire c'est essayer de s'assurer sur certains risques etc mais bon aujourd'hui c'est très compliqué donc le reste où il n'y a pas grand chose à faire si tout d'un coup il ya de nouveau une épidémie dans cet hôtel précisément il n'y a pas de remède miracle c'est certes on a peut-être des produits d'assurance qui peuvent parfois répondre en partie aux besoins mais c'est surtout en termes de gestion de risque comme tu l'entends à savoir finalement qu'est ce qu'on ressort qu'est ce qu'elle est le un nouveau plan de crise serait mis en place aujourd'hui si une nouvelle crise de ce type là devait apparaître ou sous une autre forme disons qu'avec l'expérience qu'on a on a les plans sanitaires qui sont en place de toute façon on va pas les arrêter je pense que c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire sensibiliser les gens de laver les mains quotidiennement enfin quotidiennement très régulièrement etc de garder certaines distances ça ça changera pas et c'est clair que s'il ya une crise si certaines personnes auraient dans deux trois ans on a oublié on fait plus rien ben les plans sont là on peut les introduire très très rapidement on sera beaucoup plus réactif mais après la crise peut être complètement différente et puis on est nouveau dans quelque chose je pense certaines choses sont très difficiles à prévoir où on peut imaginer mais prévoir ce qu'on va faire à ce moment là tellement de scénarii possible c'est difficile en tout cas l'hôtel est absolument somptueux vraiment on se sent extrêmement bien ici donc bravo pour ça et puis merci beaucoup pour votre temps merci merci pire merci denis